Hello hello hello, je suis trop contente ! Alors, hier avec ma maman, nous avons pu trouver ces deux pop que je suis à la sélection pour trouver des toiles que je ne trouve pas et aujourd'hui j'ai récupéré mon fils et je me suis dit je vais faire la même chose je vais aller voir s'ils ont mis enfin des toiles il s'avère que toujours pas, toujours pas et mon fils me dit, ah maman, maman, on va voir s'il y a des pop je me suis dit, comment ça se fait qu'ils vont voir des pop alors que j'en ai acheté hier mais je lui ai pas donné, c'est pour son anniversaire je parle pas trop fort parce qu'il est derrière, enfin il est derrière, non il est à côté et aujourd'hui il a trouvé cela alors c'est à Van, il s'avère qu'il y en a à nouveau plus on a de la chance, on passe, on en trouve des nouveaux vraiment une chance, une chance inouïe, enfin surtout pour mon fils qui est très content d'avoir une collection de pop et moi ce n'est pas pour me déplaire sinon je ne les achèterais pas ceux-là, ceux-là et mon préféré, un petit lutin alors ça se garde dans la boîte donc je mets ça de côté je vais lui donner tout à l'heure et recacher les autres alors j'avais filmé une première fois et la vidéo, je n'avais pas enregistré je n'avais pas appuyé correctement sur le bouton, c'est pas grave donc je l'ai refait, alors du coup j'ai ouvert déjà j'ai trouvé deux nouveautés, je ne les ai pas vues hier alors j'ai remis les mauvais, voilà j'ai fait tout le rayon pour voir s'il y avait deux autres paquets je n'en ai pas vu d'autres donc c'est des twin markers, ils sont trop mignons parce qu'ils sont petits, j'en ai beaucoup mais ce sont les grands ils sont dans des grandes boîtes, je pense que je vous ai déjà montré c'est ceux-là et je les range dans des boîtes de Playmobil qui sont superbes et là c'est celles pour les enfants enfin moi aussi je me sers de temps en temps mais principalement les enfants donc de temps en temps, quand il y en a trop qui me manquent je crois que la dernière fois il me manquait des oranges ou des marrons, des marrons, je crois que j'avais fait un tout petit réassort de marrons à peu près 4 en plus et donc j'en achète plus tant que, enfin, quelques-uns comme ça le temps qu'ils m'abîment tout voilà, j'ai un petit peu de marge mais pour cet été, pour partir en vacances je me suis dit, ça c'est mignon comme tout c'est petit, ça va nous permettre de pouvoir faire des petits coloriages surtout que mon fils va commencer le dessin l'année prochaine et même si tu fais des crayonnés tu peux aussi un petit peu colorier ou on prendra les petits carnets de coloriages on aime bien prendre ça hop, je vous enche sur ça prendre ça pendant les vacances parce que c'est pas grand non plus et puis quand il pleut, ça me permet de colorier tranquillement donc ça c'est bien et je n'ai vu que ces teintes là je pense pas qu'ils en aient fait d'autres sincèrement, je pense pas parce que vraiment, il y avait le nombre qu'il y avait à Van bon, voilà donc ça, ça c'est sympa je lui ai pris un petit carnet parce que comme il va recommencer le dessin enfin, recommencer, non, je dis des bêtises il s'était arrêté parce qu'il en faisait beaucoup il s'était arrêté, c'est ça que je veux dire mais il va prendre des cours alors j'ai fait un test tout à l'heure pour vous montrer que ça dépasse ça transperse alors voilà, vous allez pouvoir voir aussi que c'est assez compliqué de les sortir alors moi je pense que ça va être ils vont pas rester dans cette boîte là je pense que je vais mettre ça dans une trousse alors j'en voulais un encore foncé donc on a un brush hop là voilà et un fin tout simplement et donc sur ce papier là on voit à travers ça c'est normal voilà mais sur ça non enfin j'imagine mais je l'ai déjà fait avec d'autres alors si je prends quoi ? le petit fin ou non le gros pour le fond alors je fais ça de loin voilà un petit peu après ça on peut les là il n'y a rien il n'y a rien bien sûr si j'imagine que si je peux bien sûr ça va marcher ça va marquer derrière ça je suis assez contente c'est super mimi c'est super joli ça va nous permettre quand même de pouvoir les emmener voilà on aura des feutres sympathiques j'adore les twin markers parce que quand vous repassez dessus ça ne on finit par ne plus voir les traces là je l'ai mal fait parce que je sais que ça transperce et que c'est pas forcément un papier comme ça idéal pour faire du twin marker quand on achète les twin on a eu des blocs ceux là aussi mon fils il les aime bien il les a beaucoup utilisés il m'en reste un ça il aime bien aussi voilà vous avez un côté où vous pouvez utiliser les twin là c'est blanc et l'autre c'est plus c'est de l'aquarelle je crois qu'ils ont écrit c'est de l'aquarelle voilà ceux là ils sont sympas on voit vraiment bien la différence de texture de papier de couleur de papier ça ça reviendra certainement j'ai réussi à en sauver un de mon fils bon c'est bien il dessine on ne va pas m'embêter pas lui l'embêter avec ça dernière petite chose pour l'école ça se présente comme ça c'était avec un scotch ici avec un scotch là et j'ai déjà commandé au collège c'est bien on nous fait tout tout en commande et bon ça c'est peut-être un petit gadget et donc j'avais regardé que ben ça va c'est ni trop ni pas assez au niveau de la souplesse ça ne va pas forcément casser tout de suite mais c'est vraiment le jour où il me dit maman j'ai plus parce que je l'ai cassé voilà je lui donne ça le temps d'aller en chercher en chercher un autre plutôt que d'en avoir beaucoup si jamais il casse pas parce que bon ça peut arriver qu'il ne m'en a pas cassé beaucoup là cette année et il y a des compas et donc il y a un compas avec un crayon ça aussi c'est de la point mais sincèrement quand on commence ça suffit largement ça suffit largement une petite gomme et ça c'est pas un compas en fait c'est une pointe c'est juste une pointe pour dessiner un cercle dans le papier c'est mince ça a le rainure en gros voilà voilà alors je crois que dans les demandes ils demandent un compas comme ça alors moi je vous avoue que j'aimais pas ça du tout moi quand j'étais à l'école les compas comme ça mais bon c'est pratique aussi on taille on a un crayon on n'a pas obligé d'avoir on peut mettre n'importe quel crayon voilà et puis j'ai repris un gesso parce que je commence à en avoir plus beaucoup dans l'autre donc comme ça c'est fait nouveau je vais mettre mon étiquette dessus et ben c'est tout j'espère que vous allez bien les nouveautés il y en a plus beaucoup mais il paraît que ça va revenir j'ai entendu des choses d'une voilà comme quoi ils allaient faire beaucoup de nouveautés et moins de produits suivis alors si j'ai bien compris mais c'est pas dans mon action que j'ai demandé c'est sur une autre vidéo à voir aussi après il faut bien qu'ils aient quand même certains produits suivis ça me paraît bizarre comme le papier ou des choses comme ça bon il ne faut pas avoir des nouveautés non plus tout le temps dans le papier on verra on verra et je suis en train de finir ce mini album il me reste là plus que la la reliure à faire sur celui-ci mais je voudrais aussi mettre les photos donc bon peut-être que d'abord il y aura la reliure et puis je ferai la décoration dans une autre vidéo à bientôt n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter je vous embrasse à bientôt